Je me rends compte qu'il y a un pire truc qui est en train de pendre sur ma porte, je vais l'enlever. Alors nous sommes en live aujourd'hui samedi 16, qui est une super belle journée, n'est-ce pas ? Parce que c'est les 10 ans de Sensibilis et on est quand même présents, ouais, on est là malgré tout. Malgré les mauvaises connexions, on est désolés, c'est moi qui ai fait prendre vachement de retard. Voilà, la Wi-Fi ne marche pas très bien, la 4G, elle se cherche, c'est un peu une carrière de flottement pour l'accepter, même de connexion. Donc en tout cas, avant un peu de commencer pour qu'on attende que le public arrive et se connecte, moi je voulais juste vous redire un petit peu, ben voilà, c'est quoi cet événement ? Donc déjà, je voulais vous présenter une des présidentes de BIC, au-dessus de moi, c'est ma voisine du dessus. Voilà, et qui suit aussi le projet depuis quelques années maintenant, Marlène ? Ça fait combien de temps ? Depuis presque le début, pas tout à fait, mais ouais. Bah ouais. C'est l'anniversaire pour nous aussi, ouais. C'est ça, c'est nos 10 ans. Et donc en fait, Sensibilis, comme je l'ai expliqué un petit peu ce matin au live de 11h, je vais essayer de faire un petit raccourci. C'est un processus en fait, c'est pas juste une journée d'événements où il se passe plein de choses, des labos, des performances, des rencontres, des discussions. Mais c'est, voilà, des immersions, des résidences, des labos qui sont déjà en route tout au long de l'année, dans des lieux, donc axés petite enfance, avec des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, en tout cas avec la petite enfance et les familles, mais qui ont envie de chercher avec eux et proposent donc leurs propos artistiques. Et puis voilà, nous on est vraiment dans la recherche, c'est un espace qu'on ouvre aux artistes pour la recherche artistique. Des fois, ça amène des pistes, des fois ça amène simplement à ce moment de plaisir et de création pour se remplir, pour se nourrir, pour aussi ne rien faire. Ça fait du bien aussi, je trouve que c'est important d'avoir du temps où il n'y a pas une rentabilité derrière, mais simplement une exploration, une rencontre avec l'autre. Donc ça, nous on tient beaucoup à ça, la compagnie B. Et du coup, dans ce processus, on a plein de partenaires qui viennent nous rejoindre puisqu'il y a un axe aussi sur lequel on essaye, en tout cas, on n'est pas spécialiste, mais c'est pour ça qu'on s'accompagne de gens qui le sont depuis quelques années, qui sont engagés en tout cas sur ce chemin-là. Déjà pour un financement participatif, donc le financement participatif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une possibilité de donner une valeur à une chose sans qu'il y ait forcément un barème de valeur, c'est-à-dire ça, c'est égal à ça. Non, c'est simplement toi qui décides le temps que tu passes. Là, maintenant, il a quelle valeur ce temps-là avec des artistes qui ont passé du temps aussi, qui sont payés aussi pour produire leurs performances ou en tout cas réfléchir sur un propos artistique pour leurs labos. Donc toi, ce temps-là, en tant que public, à combien tu l'estimes ? Il y a toute une réflexion sur la valeur justement des choses, des événements artistiques aussi. Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que ça vaut ? C'est quoi un artiste ? Tout autour de ça, on pose plein de questions. Et puis, ce qui est important pour nous aussi, c'est tout le rapport à la planète. Donc, on essaye de faire un événement zéro déchet. On n'y est pas encore arrivé totalement, mais on est sur la bonne route. Grâce à vous qu'on a rencontré l'année dernière, Daniel. Et puis, l'idée, c'est que les familles aussi puissent vous rencontrer et puis échanger avec vous. Et nous, en tant qu'artistes aussi, c'est comment trouver un moyen de se rencontrer par l'art et peut-être mettre en art des choses que vous aimeriez défendre et le faire d'une manière ludique et originale. Voilà, c'était un peu l'idée de cette invitation. Donc, cette invitation est reconduite en 2021, chers amis. Et c'est pour ça que je trouvais ça chouette qu'on puisse quand même être présent et passer du temps ensemble. Alors, on n'est pas dans un format conférence. On est mis dans un format, on ne va pas essayer de vous démontrer quoi que ce soit. C'est vraiment un temps de partage. On échange avec vous. Et voilà, c'est comme ça qu'on avait envie de le faire tous les quatre. Donc, il y a aujourd'hui, donc, Virginia Calliez, qui a malheureusement crevé sur la route, donc qui est en train de changer sa roue et puis qui va vite arriver dès qu'elle le peut, qui va nous rejoindre et élu à la petite enfance de Cagnes-sur-Mer. Il y a aussi M. Pinkovitch qui représentait, donc, la culture en étant directeur, donc, du château de Cagnes et du musée Renoir, conservateur, donc qui s'excuse qu'il ne pouvait pas être disponible. Et puis, je vais vous laisser vous présenter, peut-être, chacun. Et voilà, je pense qu'après cette présentation, peut-être que Virginia nous aura rejoints et qu'on en fera un petit peu nos échanges. Ça vous tente ? Vous êtes prêts ? Oui. Moi, je vais… Voilà. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est qui qui se lance ? Comment tu t'appelles ? Moi, je peux me lancer, si vous voulez. Alors, moi, je m'appelle Guillaume. Je suis le créateur de l'Abeille qui emballe. Je viens de Cagnes-sur-Mer. Donc, je devais participer à l'événement Insensibilis pour les 10 ans. Et finalement, ça a été annulé avec le coronavirus. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse faire ça aujourd'hui en live et échanger. Donc, voilà, c'est une association avec laquelle je partage les valeurs aussi. Donc, moi, l'objectif de ma marque, en fait, de l'Abeille qui emballe, c'est vraiment de passer un message écologique et de zéro déchet avec une approche, on va dire, approchable, en fait, finalement. J'aime bien parler de zéro déchet, mais j'aime bien aussi parler de minimisation des déchets parce que le zéro déchet à 100%, ça peut faire un petit peu peur et ça peut être un peu élitiste et exclusif. Et en fait, finalement, on va retrouver une minorité qui va vraiment jouer le jeu. Donc, réduction des déchets, c'est plutôt essayer de faire au mieux toujours, avoir une approche raisonnée et responsable et de réduire ses déchets au maximum. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est des emballages en cire d'abeille pour remplacer le cellophane et l'aluminium. Donc, c'est vraiment mon activité principale. Là, j'en ai montré un que j'ai pris dans ma cuisine. Donc, l'idée, c'est que ça se lave et ça se réutilise. Et donc, en fait, c'est en cire d'abeille. Mais ma cire d'abeille, elle vient d'Europe. Ma cire d'abeille, elle vient du Tigné, qui est juste dans l'arrière-pays niçois. Et ma résine de pain du sud-ouest, elle est bio. Donc, elle est française aussi. Et l'huile de jojoba. J'essaie de travailler le plus local. Donc, vraiment, mon projet, c'est soutenir l'apiculture locale. Et c'est d'encourager le zéro déchet au maximum. Et puis, faire tout ça un petit peu dans la bonne humeur, avec des motifs sympas. Donc, pour montrer que finalement, la transition écologique, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux, forcément. Ça peut vraiment nous apporter quelque chose d'intéressant. Et que c'est une ère vers laquelle j'espère qu'on va se diriger. Parce que je trouve ça important et nécessaire finalement d'être de plus en plus sur Terre. Donc, il faut qu'on soit le plus raisonné pour être en accord avec la nature finalement. Et aller dans son sens. D'autant plus qu'avec le confinement, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai impact sur la nature. Enfin, on le sait déjà. Mais maintenant qu'on voit moins d'avions dans le ciel, qu'on voit, je ne sais pas si vous allez à la cagne, il y a énormément de mulets. Il y a des canards. Il y a même des bébés cygnes. des dauphins dans la mer. Parce que dans la cagne, c'est un peu compliqué. Pourquoi pas, moi je dis, pourquoi pas ? Ça serait top. Je pense que tu vas vraiment nous développer peut-être. Comme ça, on fait un tour peut-être sur tout le monde. Parce que c'est vraiment super intéressant ton concept. Et puis, tu nous expliqueras comment tu as fait cette démarche-là. Et puis, comment ça t'est venu. Et puis, là où tu en es aujourd'hui. Et de quelle façon sinon on peut te rencontrer. Enfin, voilà. Donc, merci, Guillaume, en tout cas d'être là. Et puis, comme vous voulez, Marlène ou Daniel, pour vous présenter. Je laisse la parole à Daniel. Comme ça, c'est… Ouais, je ne sais pas. Ouais, allez. Allez, laissez-le. C'est bon, ça va. Écoutez, déjà, petite météo du jour. Bon, dehors, il pleut. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous. J'ai la chance d'avoir une maman qui a une maison à Torrent, à côté du collège Montessori de Torrent, où ma soeur, ma petite soeur, est en études. Et donc, voilà, c'est la première fois depuis le confinement que je sors dans la nature. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir voir les montagnes, la forêt, la rivière, tout ça. Je suis vraiment super content d'être là aujourd'hui. Pour me présenter, du coup, Daniel, j'habite à l'avance, moi. J'ai 28 ans. L'an dernier, j'avais déjà participé au Festival de la Sensibilise. Je suis en direction pour tenir le sens de zéro déchet. Ou, comme le dit Guillaume, réduisons les déchets. Ça fait que ça sent plus atteignade d'un coup. Et j'avais beaucoup moins de cheveux à l'époque. Et vous m'avez peut-être vu avec les enfants faire un atelier autour du compost et de la création d'éponges tawashi, éponges zéro déchet. Bon, je n'en ai pas avec moi là, mais vous pouvez trouver sur Internet. Ça va peut-être Guillaume pour expliquer. C'est super simple à faire. C'est une bonne façon de supprimer les éponges de la cuisine, tawashi. Et aujourd'hui, l'équipe de Sensibilise m'a proposé de l'université. Et j'ai envie plutôt de parler d'un autre sujet qui me sera plus actuel ces derniers temps, puisque j'ai décidé de m'investir dans un groupe citoyen avance qui s'est présenté aux élections municipales, sur un concept un peu novateur, si on veut, qui est qu'on est parti sans programme et sans candidat. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui dit « Suivez-moi, c'est moi qui vais faire toutes les meilleures choses pour la vie » ou « Stakey ». Tous les citoyens ont la possibilité de créer une nouvelle démocratie avance. On pourra reparler tout à l'heure, mais du coup, c'est ce projet-là qui m'anime en ce moment. Et notamment, comment est-ce qu'on fait le rapport entre la démocratie collective dans laquelle on est, qu'on le veuille ou non, et la démocratie de chacun. Comment est-ce qu'on se positionne soi-même avec ses choix, ses envies, ses émotions, ses aspirations, au sein de ce collectif ? Voilà, donc c'est un peu tous ces sujets que j'ai envie de partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel. Merci de votre invitation. Je t'entends. Du coup, bonjour. Moi, c'est Marlène. Alors, je suis à la fois éducatrice de jeunes enfants et je travaille à Cagnes-sur-Mer, en fait, dans une structure qui s'appelle la passerelle des petits pas. Je suis référente accueil spécifique aussi de cette ville. Donc, ça fait à peu près dix ans que je travaille à la ville de Cagnes-sur-Mer. J'habite à Gatière, en fait, dans une petite maison, un petit peu à l'extérieur de la ville. Et j'en ai d'autant plus ces derniers temps compris les bienfaits, en fait. J'étais vraiment super contente de pouvoir être dans ma petite maison, dans la nature. Voilà, ça, c'était vraiment un super luxe pour nous, en fait. Et je m'en suis rendue compte. Pour rejoindre un petit peu mes collègues… C'est moi qui dois bugger, là. Ah, ouais. Il y a un petit bug. C'est très dur, la connexion, je trouve, aujourd'hui. C'est pas évident. Maintenant, ça allait plus ou moins. Et là, on a perdu Marlène. Donc, oui, comme elle l'expliquait, elle est directrice de la crèche Capastrelle, donc présidente de la compagnie VIE aussi. Et elle a été aussi bénévole pour le CCAS, là, pendant la période du confinement. Donc, voilà. C'est avec toutes ces étiquettes aussi qu'elle vient échanger avec nous. Et la voilà. La voilà, elle est revêtée. C'est un peu d'un coup. C'est d'habiter à Gatine, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, voilà. Mon poste d'éducatrice. Alors, peut-être que Caro, t'as fini la présentation. Donc, je fais partie de la compagnie. Voilà. Ouais. Ouais, je fais partie de la compagnie. Depuis, je crois, depuis sept ou huit ans maintenant. Je n'étais pas dans les toutes premières accueils de résidence d'artistes, mais pas loin. Ouais. Du coup, je pense que… C'était pas loin, ouais. Ouais, j'en étais pas loin. Je pense qu'en plus les Orangers, et puis la passerelle cette année qui s'est stoppée, je devais en être à mon quatrième accueil d'artistes. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, c'est pas pour rien que je suis aussi à la compagnie bi et que j'essaie de faire vivre dans les structures parce que ça a un impact réel auprès des familles, auprès des enfants, auprès des équipes. Voilà. Ça, c'est… Ben voilà, on avait commencé à accueillir Sophie Olivier qui sera présente tout à l'heure. À 13h, donc voilà. Il y aura le live avec toi, Sophie, et les artistes. Donc, Mélanie Auclair du Québec, Étoile Chaville d'Alma, donc ça va être une belle table ronde virtuelle. C'est ça. Et Sophie, elle avait pu… Une belle retrouvaille. Sophie, elle avait pu débuter cette année un petit peu la passerelle sur trois résidences, sur trois journées. Et bon, on a dû tout arrêter malheureusement. Voilà. Et du coup, aussi, j'entendais Caro qui disait, là, cette période, ça a été une grosse parenthèse en fait. Et aussi, ben moi, je suis en petite enfance, donc ça redémarre tout doucement, tout doucement. Il y a Virginia qui va arriver aussi derrière, peut-être pour m'en parler. Et ça redémarre. Et ça redémarre aussi avec beaucoup de questionnements sur l'après, en fait. Comment est-ce qu'on continue à accueillir dans de bonnes conditions, en alliant à la fois la qualité d'accueil et en répondant aux besoins des enfants ? Comment est-ce qu'on répond à ça tout en tenant compte du contexte sanitaire actuel avec toutes les exigences que ça entraîne au niveau de nos conditions de travail, en fait ? Voilà. Donc, c'était un petit peu pour échanger tout autour de ça. Et puis, en même temps aussi, ben parce que je ne sais pas si… Enfin, en tout cas, pour moi, cette période de confinement, ça a été un peu en vague. Donc, avec des périodes d'optimisme, d'autres un petit peu plus pessimistes. Là, est-ce que c'est parce qu'on en sort un petit peu ? Mais en tout cas, je vois plutôt cette période comme une espèce de parenthèse aussi qui permet de réfléchir sur ce qu'on avait, sur ce qu'on a envie de garder, sur ce qu'on a envie de devenir, en fait. Mais aussi de se rendre compte, voilà, de ce qu'on avait, de ce qu'on a envie de faire évoluer. Et déjà aussi de se rendre compte de ce qu'on a, c'est important. Et de ce qu'on n'a pas envie de perdre, en fait, aussi. Bien sûr, ça se pose dans l'accueil du jeune enfant. Voilà. Je sais pourquoi je travaille en petite enfance. Je sais pourquoi je tiens à ce que des artistes interviennent en petite enfance. Et je le sais encore plus aujourd'hui, quelque part. Voilà. Je sais que c'est quelque chose que je ne voudrais pas perdre, en fait. Voilà. Oui. Quelqu'un voudrait rebondir par rapport à cette période, puisque tu as commencé à l'aborder, Marlène. Toi, Guillaume, ce confinement était… Alors, ce confinement, moi, ça a été pareil. C'était quand même une grosse parenthèse. Et on voit que, finalement, la vie est un peu incertaine, des fois. Ça peut virer du tout au rien assez rapidement. Donc, d'un côté, je suis content pour cette pause, pour l'écologie. Donc, finalement, c'est vrai que, comme je l'ai mentionné, après, ça m'arrive de prendre des vols internationaux aussi, mais on n'a plus les avions au-dessus de nous. Il y avait beaucoup moins de voitures sur la route, plus de pollution sonore. J'habite pas très loin de l'autoroute, donc j'entendais vraiment… Il y a des oiseaux à ma fenêtre qui reviennent. Donc, il y a les animaux qui ont le temps de souffler un peu, finalement. Et donc, c'est plein de vidéos encourageantes sur Internet d'animaux qui reprennent leurs droits, qui reviennent dans la ville. Je disais, les bébés signent à la cagne. Donc, je pense qu'avec le monde, normalement, ils se reproduisent moins ou je ne sais pas. Donc, pour l'écologie, ça a été vraiment quelque chose de bien, je pense. Et j'espère qu'il va y avoir un éveil des consciences grâce à cette petite mutation de société plus éco-responsable parce qu'on se rend compte qu'on est dépendant de la nature. Après, économiquement, moi, mon entreprise, elle a vraiment quand même ralenti au début parce que je travaille avec des magasins, avec une dizaine d'épiceries zéro déchet, surtout dans la région et un petit peu en France. Et donc, c'est vrai que les gens vont plus se tourner vers de l'alimentaire et ce qui est normal. Et après aussi, j'ai quand même observé, même s'il y a eu cette trêve un peu pour l'écologie, il y a quand même eu, je suis allé à Géant faire les courses pour ma famille deux fois. On voit quand même une bruit vers le plastique et le sur-emballer, des gants par terre, des masques par terre. Et en fait, aussi, par exemple, même moi qui ramasse des déchets, quand je vois des gants par terre, je n'ai pas forcément envie de les ramasser parce qu'on se dit peut-être qu'il y a le corona dessus ou quelque chose. Donc, j'espère vraiment que cette urgence sanitaire, en fait, elle ne va pas mener vers une émergence du plastique encore plus que d'habitude. Comme on peut le retrouver à l'hôpital, à l'hôpital, c'est légitime. Dans le sens, en France, c'est légitime. Il pourrait peut-être faire un effort, mais je veux dire, beaucoup de blouses, de choses qui sont jetées, de matériaux à usage unique, mais c'est des bons raisons d'hygiène et de santé. Mais j'espère que le grand public ne va pas vraiment privilégier tout ce plastique à usage unique, les gants jetés et éviter de réutiliser. Donc, voilà, j'espère que derrière, on aura une ruée vers le réutilisable et une consommation plus écologique. Après, je pense qu'il faut s'adapter à notre ère. Donc, moi, j'essaie de travailler plus par Internet et donc mes envois, ils sont faits par son plastique aussi, par la poste qui a un impact CO2 neutre. Donc, voilà. Et après, vraiment, personnellement, j'ai parlé d'écologie après de mon entreprise, finalement. Et puis, moi, personnellement, c'était un petit peu dur de renoncer au sport, de ne plus pouvoir aller à la mer, aller faire du surf, de l'apnée, du vélo, des choses. Et puis, d'être couplé de mes amis aussi, finalement. Donc, j'ai vu mes parents beaucoup, mais à part eux, quasiment personne pendant deux mois. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de spécial. Et puis, de se rendre compte qu'on est aussi un petit peu bloqués géographiquement. Moi, j'aime bien partir un petit peu de temps en temps et me dire qu'à partir de la conquête d'autres régions ou du monde ou quoi. Et de se dire qu'on est vraiment limité. Et maintenant, tout plan est incertain, en fait. Donc, je ne fais plus de pronostics. Donc, voilà. Donc, c'était ma vision du confinement. En attendant que Virginia, qui vient d'arriver, soit là. Allez là, allez là, allez là. Je suis là. Je mets un casque parce que je ne vous entendais pas du tout. D'accord. Et là, tu nous entends bien ? Ça va mieux. Attends. Je m'installe. Je suis devant la devant. Tu nous fais une petite balade. Je m'installe bien. Je me suis connectée dès que j'ai pu. On va y arriver. Voilà, je suis là. Super. Merci, Virginia. Donc, Virginia, je te laisse te présenter. Merci à vous. Désolée pour ce contre-temps. Mais on en a eu un aussi parce que moi, j'ai perdu la connexion totalement. Je me suis retrouvée sur mon portable, tu vois, alors que j'ai tout installé. L'ordinateur, le machin, le truc. C'est impossible de me connecter. Coucou à Caroline. Coucou. Donc là, on est avec le public en live. Donc, si tu peux te présenter peut-être par rapport aux gens qui ne te connaissent pas, Virginia. J'aurais dû garder mes clés. Oui. Alors moi, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Virginia Caliez. Je suis conseillère municipale pour l'île de Cagnes-sur-Mer, avec pour délégation, la petite enfance, le soutien à la parentalité et le haut de Cagnes que vous apercevez un petit peu derrière moi. Et donc, on parlait un petit peu du confinement, de cette période un peu étrange que tout le monde a vécu. Et toi, tu aurais… c'est quoi ton témoignage par rapport à cette période-là ? Eh bien, moi, en tant que maman de quatre enfants, ça m'a permis de faire une belle pause dans ma vie, moi qui cours tout le temps. Et j'ai pu profiter pleinement de mes quatre enfants et mon mari. On est restés vraiment tous les six unis parce qu'on a eu la chance de pouvoir continuer le télétravail. Et on a géré l'école à la maison, mais surtout beaucoup d'autres découvertes. On a un petit peu abandonné certains cours pour profiter d'autres choses de la vie. Je ne vous entends plus. Par rapport à toi en tant qu'élu, justement ? Comment ? Et toi en tant qu'élu, ce confinement, c'était comment ? Alors, en tant qu'élu, moi, j'ai… avec l'équipe de la petite enfance, on a pu mettre en place un service minimum pour les enfants des personnels soignants ou personnels prioritaires. Et je suis fière de ce qu'elles ont pu mettre en place, toutes les professionnelles de la petite enfance à Cagnes, pour accueillir pour le mieux les enfants sans qu'ils soient trop perturbés. Et même elles-mêmes, qu'elles le vivent bien, qu'elles puissent le vivre bien. En tout cas, merci pour cette présentation, Virginie. Donc, peut-être, s'il y en a un d'entre vous qui veut commencer à prendre la parole par rapport à ce sujet, comment devenir ? C'est la question que je vous ai posée. Ben, c'est… voilà, c'est maintenant. Peut-être, Daniel, si tu veux bien, par rapport à ce dont tu voulais nous parler. Ouais, ben, je vais répondre un peu. Oui, je vais d'abord rebondir un peu sur la période, on vient de dire, le confinement. Pour mon côté, j'ai envie de dire que c'est comme si tous les indicateurs me disaient, ben, barrique à toi, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Voilà, j'ai pu être en télé-travail. Il n'y avait pas de personnes de mes proches qui ont eu de soucis. Donc, je n'ai pas eu besoin de porte-assistance à des proches près de chez moi. Je vivais avec ma compagne, que j'aime beaucoup. Donc, on a passé deux mois très proches l'un de l'autre. C'était très intéressant aussi pour prendre le développement à nous. J'ai découvert des façons très différentes de communiquer avec les gens, comme on le fait actuellement, d'ailleurs. Et ça fait que les engagements associatifs, les citoyens ont pu continuer. J'avais des gens presque tous les jours. C'était même plus que avant. Et en même temps, j'ai ralenti beaucoup. J'ai eu le temps de cultiver sur la terrasse, de commencer à apprendre une nouvelle langue, prendre du temps pour méditer, pour bronzer tranquillement sur la terrasse. Et vraiment, j'ai accueilli ce moment pleinement. C'était super cool. Et ça m'a donné envie d'accélérer le ralentissement. C'est-à-dire de réussir à orchestrer ma vie d'une façon qui me permet de vraiment m'épanouir au quotidien, de ne pas me dire, allez, je fonce, je fonce, je fonce pendant X jours, X semaines, et puis après, je soufflerai. C'est vraiment de mettre des respirations tout au long de mes journées. Ça a vraiment été très nourrissant, nutritif, je ne sais pas comment on va dire. On ne t'entend plus, Daniel. Je me suis demandé, on a même que devenir. Ah oui ? C'est revenu ? Oui, c'est revenu. Oui, oui, on t'entend. Alors, que devenir ? Oui. Est-ce que je me suis... Comment devenir, oui. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Comment devenir ? Que devenir ? Comment devenir ? Eh bien, moi-même, je me suis demandé, par rapport à mon activité professionnelle, un travail qui est lié à l'enfance. En fait, je suis enseignant avec des enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que je m'évanouis beaucoup dans ce travail, mais il me manquait un peu du temps pour mes engagements un peu plus tôt, on va dire tôt, on va dire à côté. Et donc, ce que ça ouvre, en fait, cette période, c'est que j'ai pu prendre conscience qu'il fallait que je trouve une façon d'aménager mon travail pour que je puisse répondre à toutes mes envies. Et j'en ai parlé avec mes collègues de travail, notamment mon chef de service. Et au début, c'était plutôt pour lui dire que je pensais que je ne pourrais pas continuer. Parce que, clairement, là, je sortais de la campagne électorale et j'étais crevé, parce que le cumul du travail et d'un engagement citoyen quotidien, c'était vraiment très, très lourd à tenir. Et je suis très content parce qu'en fait, même si au début, ça semblait pouvoir... Il y a deux jours, le chef de service m'a proposé qu'on réfléchisse pour aménager mon temps de travail pour que mon engagement puisse continuer à exister. Et en fait, voilà, c'est comment... Ce que ça me prend, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de considérer que ses besoins sont essentiels et d'en parler avec les gens avec qui on interagit au quotidien. Et c'est un peu ça, en fait, quand je parlais tout à l'heure de démocratie intérieure, c'est réussir à faire le point intérieur sur qu'est-ce que je fais au quotidien, qui me correspond, qu'est-ce que j'aimerais changer, est-ce que j'ai besoin de plus de temps, est-ce que j'ai envie de me réciter plus dans telle ou telle chose, de faire des nouvelles choses ou pas. Et en fait, le dire aux gens avec qui on interagit. Pendant un mois, j'ai hésité à leur faire part de mes envies, de mes besoins, en fait, parce que j'avais peur qu'ils prennent personnellement et qu'ils pensent que je ne les aime pas, simplement, ou que c'était eux le problème, alors que ce n'était pas eux le problème. J'étais vraiment super renoué dans ce travail. Et donc, de faire ce recul sur moi-même, ça m'a permis d'aller en parler, alors au début, c'était une impasse. Et finalement, aujourd'hui, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Et donc, c'est ça. C'est partir des envies intérieures pour les exprimer avec les gens avec qui on interagit et faire confiance que parce qu'on est respectueux des autres et de soi-même, une solution ultra positive va pouvoir exister. Donc, c'est un peu ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est oser faire le point de dire le plus lucide et clair possible et dites-le. Dites-le pour que des solutions extraordinaires et qu'ils ne voudraient même pas imaginer, que moi, je n'imaginais pas il y a deux jours plus. Bien sûr. Non, tout à fait. Et c'est vrai que, comment te dire, ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement, en fait. Et je pense que cette période, le fait qu'on se soit tous arrêtés, que le monde entier se soit arrêté, donc il n'y a pas un pays plus que l'autre, il n'y a pas… C'est le monde entier. Donc, en même temps, il y avait vraiment ce côté, tout le monde est dans la même situation, tout le monde vit la même chose au même moment. Donc, il y a aussi quelque chose de dire au niveau de la pensée qui se relâche, c'est-à-dire, personne ne travaille, enfin, en tout cas, personne ne travaille. Bien sûr, il y a plein d'autres gens qui travaillent, des gens du soin, il y a plein de gens en télétravail, etc. Mais je veux dire, on n'a pas la même routine de ce travail-là, en tout cas, et donc, on n'a pas la même représentation mentale aussi de notre quotidien. Moi, ça m'a beaucoup frappée aussi ça, c'est qu'il y a une partie du mental qui est un petit peu posée dans un coin et du coup, ça allait surgir un petit peu plein d'autres possibilités, quoi. Donc, toi, tu disais ça, par exemple, ben voilà, aller voir son employeur et peut-être lui proposer de travailler différemment. Ça peut être aussi, moi, je sais que personnellement, je suis dans une maison de village, donc la nature m'a énormément manqué, mais énormément, moi, je suis très, très proche de la nature et là, ben, la nature la plus proche, elle n'est quand même pas forcément dans le périmètre qui était autorisée. Un petit bout, ben déjà, de se dire dans le prochain lieu dix trucs sur lesquels je ne reviendrai pas. Force d'ailleurs, pour travailler, voilà, l'autonomie, pour pouvoir avoir mon petit potager, pour, voilà, c'est des choses qui sont remontées, que j'avais un peu en arrière-plan, mais qui sont devenues comme une priorité de vie aussi. Il y a comme ça, comme des priorités de vie et de nécessités qui sont remontées aussi de ce dont tu parles. Tout à fait. De toute façon, c'est être bien avec soi-même pour être bien avec les autres et la société finalement et l'environnement. donc, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous deux par rapport à ce que vous dites. C'est vraiment important de prendre soin de soi, vivre ses passions, essayer de faire la part des choses avec nos passions, notre travail, savoir où on va, avoir des objectifs de vie, évoluer, apprendre des choses. C'est super intéressant. Je pense que le confinement nous a permis à tous d'un petit peu s'arrêter finalement et puis de pouvoir réfléchir à tout ça et se recentrer sur nos vraies envies. Je pense. Alors juste parce que comme moi, j'ai un problème, je n'ai pas l'accès aux questions du public. Cindy, est-ce qu'il y a des questions que le public pose auxquelles on peut répondre ? Est-ce que tu m'entends ? Oui. Ou Léodine ? Je suis là. Voilà. Alors, on remarque avec le confinement. Vous m'entendez ? Non, on ne t'entend pas, on ne te voit pas. Moi, je t'entends, mais je ne te vois pas. On remarque qu'avec le confinement, beaucoup ont décidé de changer leurs habitudes. Que pensez-vous de ces nouvelles initiatives ? Pourront-elles perdurer avec le déconfinement ? C'est ça. C'est qu'il y a le déconfinement après. C'est le deuxième. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est ce que tu disais justement, Guillaume, c'est-à-dire, bon, il y a cette introspection, il y a les priorités qui arrivent, il y a les besoins nécessaires, fondamentaux sur notre bien-être, sur le tout possible, ce dont tu parlais, Daniel. Mais après, concrètement, les masques qui traînent par terre, la surproduction de plastique, comment faire avec ça ? justement, quand on s'est rendu compte de ça et qu'on doit reprendre le fil ou pas peut-être, je ne sais pas, une suractivité et d'un brassage comme avant ? Peut-être, finalement, que les gens se rendent compte qu'on a moins besoin de superficiel et de plus de produits de qualité. C'est peut-être de choses faites en France ou en Europe. donc on espère que les gens vont garder leurs bonnes habitudes. Après, c'est vrai que la machine va peut-être reprendre, sûrement, mais les gens vont continuer à conduire deux heures par jour pour aller au travail et n'ont pas le temps de faire à manger, n'ont pas le temps. C'est ça, en fait, aussi dans notre société de nos jours, on n'a vraiment pas le temps parce qu'on passe notre temps à travailler ou à gérer des choses, des factures, des projets. donc les gens se retournent vers des solutions faciles. Mais le fait d'avoir pris une pause, une parenthèse, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être, finalement, ça va, on espère, une prise de conscience qu'il faut ralentir, consommer plus raisonnablement, essayer de montrer, et puis à nous, de montrer aussi le bon exemple. et finalement, c'est comme ça. Alors justement, par rapport à ça, Guillaume, est-ce que tu pourrais, parce que souvent, les familles demandent aussi, concrètement, tu parlais de réduire les déchets, concrètement, c'est quoi les choses qu'on peut garder facilement ? Voilà, peut-être qu'on a pris conscience de ça pendant le confinement ou qu'on le faisait avant. Est-ce que tu pourrais nous redire certaines choses simples, quotidiennes, que nous pouvons faire aussi pour garder ça en tête ? Alors, déjà, je pense que la première chose, c'est de revoir comment on fait les courses, parce que notre schéma traditionnel, c'est on va au supermarché et on va acheter des courses parce que c'est le plus facile, il y a tout, on remplit un caddie. En fait, je pense qu'il faut vraiment, pour les denrées non périssables, essayer d'aller à une épicerie en vrac, si possible. S'il y en a une pas trop loin, nous, on en a une à Nice, il y en a Montsartou, il y en a Rolbrun Cap Martin. D'accord. Et puis, on peut y aller, on n'a pas besoin d'y aller toutes les semaines, on peut y aller tous les mois et acheter et faire le grand plein. Donc, pour tout ce qui est riz, pâtes, noix, miel, je ne sais pas, enfin, voilà, même les gâteaux apéritifs, on peut vraiment tout trouver là-bas et ce n'est pas forcément plus cher et souvent, c'est bio. Donc, ça, c'est pour les denrées non périssables et après, pour ce qui est périssable, aller au marché, en fait, Et donc, c'est vrai que les producteurs locaux, ils sont toujours ravis de nous vendre leurs légumes. Ce n'est pas forcément plus cher. il y aura sûrement moins de pesticides et puis, on a des produits qui auront moins voyagé, des produits de saison. Donc, voilà, ça, c'est pour ce qui est des courses. Après, par exemple, une autre chose simple, c'est par exemple, dans notre salle de bain, essayer d'oublier le gel douche parce que c'est vrai que ça fait énormément de plastique. On se rend compte si on ne les jetait pas, admettons, les gels douche, on en consomme vite, je n'en sais rien, enfin, je ne les utilise plus depuis des années, mais quatre par mois, facilement. Donc, à privilégier des savons solides. Après moi, par exemple, moi, j'utilise des savons solides que j'achète au marché où je change avec des bisbraps, avec des producteurs et tout. Et même le shampoing, en fait, moi, je recommence à avoir les cheveux longs. Donc, du shampoing solide aussi, ça marche très bien. Voilà, après, le dentifrice solide, c'est bien aussi. Il n'y a pas tout le monde qui est satisfait. ça marche bien, honnêtement. Ça fait pousser les cheveux, moi, je dis. Ça mousse super bien, c'est super, c'est mon propre style. ça marche au top et puis ça évite plein de plastique et puis en plus, c'est plus naturel, ça fait moins d'eau grise. Après, justement, Daniel, il parlait de compost collectif ou de compost individuel ou les lambrés compost. Donc, on peut faire ça aussi. Voilà, avoir un compost, essayer de... Et puis, par exemple, le café, ne pas le mettre forcément à la poubelle. on pourrait le mettre directement dans l'évier ou dans le compost et finalement, ça part et ce n'est pas mauvais. ce que je fais, c'est les petites capsules de café, tu sais, les petites capsules, je les mets dans un petit pot et en fait, c'est un dégraissant super efficace, quoi. Les capsules de café, tu sais, réutilisables en tissu, là. Et en fait, tu laves ta casserole et tout ça, tu n'as pas besoin de mettre de produit et tout. c'est incroyable quand c'est un dégraissant, la mare de café, comme ça, ça marche super bien. Ah, c'est bon de savoir ça. Vous n'avez jamais... Vous avez vu que j'ai appris un truc. Oui, carrément, avec les capsules Senseo, là, je vois. Oui, Senseo, c'est exactement ça. c'est ça fait. Je vois, j'ai un chauffeur qui a cette machine. C'est bon de savoir, je lui dirai. Oui, donc c'est plein de petites choses, c'est ça que tu dis, Guillaume, plein de petites choses qui à un moment donné, ben voilà. Voilà, exactement, c'est des petites choses bout à bout. Après, par exemple, moi, je ne consomme pas énormément de choses, mais par exemple, ce que j'achète, c'est des matériaux de sport des fois, des nouvelles planches de surf, d'autres choses. donc moi, je vais essayer d'aller acheter sur Le Bon Coin ou sur des groupes Facebook ou quoi ou d'autres choses parce que finalement, on n'a pas besoin de recréer des choses qui existent déjà ou par exemple, récupérer un vieux, enfin voilà, donc acheter d'occasion. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Éviter d'acheter des vêtements en polyester systématiquement, admettons, après, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, je pense que voilà, il ne faut pas se sentir brider et faire des sacrifices mais c'est vrai que des fois, aller acheter 10 t-shirts à H&M un samedi après-midi, ce n'est peut-être pas la peine surtout si on ne va pas les porter. Donc en fait, aussi en réduisant nos déchets, bon déjà, on allège les poubelles bien sûr mais aussi, on influe l'industrie de demain en fait finalement parce que le marketing va vraiment se baser sur des chiffres, sur des numéros et s'ils voient que par exemple, plus personne n'achète de shampoing dans des bouteilles en plastique et bien on peut imaginer qu'en 2025, la norme sera devenue du shampoing solide dans les supermarchés ou que par exemple, je ne sais pas moi, qu'ils ne vont plus emballer les bananes sous plastique ou des choses comme ça. Donc voilà, vraiment en tant que consommateur, on a une voie je pense. Donc même si, voilà, déjà, ça va énormément aider et de réduire sa quantité de déchets et puis voilà, et puis aussi, après, ce que je disais, donc par la minimisation des déchets, c'est aussi privilégier le meilleur déchet. Par exemple, si vous ne pouvez pas passer de jeu de votre jus de fruits, et bien peut-être mettre un euro de plus, acheter un jus de fruits qui est conditionné en verre et éventuellement, garder cette bouteille en verre, la laver et puis le jour où vous irez acheter votre riz en vrac à l'épicerie, vous pourrez la remplir de riz par exemple. Donc, essayer de réutiliser et de valoriser en fait les déchets. Donc moi, par exemple, avec ce que je fais, moi, mes emballages en cire d'abeille, par exemple, la cire d'abeille, c'est ça là. Ce n'est pas un déchet, on va dire, pour l'apiculteur, bien sûr que non, parce qu'il va réutiliser peut-être 10% pour faire des cadres, un peu des bougies, un peu des... Il ne va pas forcément le valoriser. Donc moi, par exemple, à travers ma marque l'abeille qui emballe, je valorise cet extrait, en fait, cette cire qui est extraite en même temps que le miel. Donc voilà, des fois, c'est incroyable ce qu'on peut faire en fait avec des choses qui ne sont pas valorisées. Donc voilà, je pense que la réduction des déchets, c'est bien et puis en plus, on passe vraiment à un message. parce que ça me fait penser à un terme que j'ai entendu pendant le confinement qui m'a beaucoup marqué, la culture de l'impact, inculquer aux enfants, transmettre aux enfants cette culture de l'impact. C'est-à-dire que, même aux adultes, je veux dire, mais l'idée de transmettre, si tu veux, ce produit-là, quand je l'achète en conscience, quel impact il a sur l'environnement et de ne pas être dans quelque chose de mécanique et de prendre le temps à chaque fois de réfléchir ce produit si vraiment, voilà, je veux changer mes manières de faire ou je veux vraiment m'engager concrètement. Et je trouvais ça intéressant cette appellation à la culture de l'impact, tu vois, et qu'on fasse les choses en conscience et que chaque chose que tu fais, ouais. J'ai trouvé ça de l'ordre de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un concept, tu vois, avec petit 1, petit 2, petit 3, mais c'est de l'ordre de l'autonomie, c'est de l'ordre de soi devant son caddie, voilà. Qu'est-ce que, quel impact a ce produit face à moi et si je remonte la chaîne, est-ce que je valide ça ? Est-ce que je valide ce produit jusqu'au bout en fait ? Alors après, tu me diras, il n'y en a peut-être aucun que tu vas finir par prendre, je ne sais rien, mais bon. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Voilà. C'est clair. Merci, Guillaume, merci beaucoup pour ces petites choses qui font un tout, je dirais, vraiment très intéressant. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Non, 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 qu'est-ce que tu as dit ? Pas d'avoir ? Et Damien, Damien, tu voulais... Oui ? J'ai une tantaine réponse à la question. Oui. Je t'en prie. Comment, donc si je me souviens bien de la question, c'était, on a mis en place des nouvelles habitudes dans cette vie de confinement, comment, ou est-ce que c'est possible de les maintenir après la reprise d'une activité plus classique, on va dire ? Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'on soit prêt à accepter que ça va prendre du temps, à avoir une vie qui ressemble réellement à ce qu'on souhaite parce qu'on a tous des habitudes qui sont très loin d'être responsables vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'environnement et que c'est en faisant soi-même, en tout cas, quotidiennement des petits pas que petit à petit, on va se rapprocher de ce qu'on a envie de vivre réellement et des habitudes qu'on a envie de vivre réellement. Et ce qu'en fait, c'est que le développement personnel de chaque individu, il s'inscrit dans notre propre vie, certes, mais également dans la vie du collectif, dans la vie du groupe dans laquelle on est. Notre entreprise, notre famille, nos voisins, notre ville, notre département, notre pays, la planète, le vergement. et en fait, si on a envie de pouvoir changer nos habitudes au quotidien, à mon avis, il faut que non seulement on réfléchisse à comment on aménage le temps libre qu'on a sur notre temps perso, mais également qu'on ose, encore une fois, aller vers notre entreprise, qu'on ose aller vers le changement collectif, qu'on ose réellement s'investir dans sa localité pour dire « Voilà, moi, peut-être, j'aimerais avoir un peu de temps et un terrain pas très loin de chez moi pour pouvoir cultiver. » Et du coup, si on produit une partie de sa nourriture, on a besoin de moins d'argent pour l'acheter et du coup, on peut peut-être aller voir son patron, lui dire « Voilà, j'aimerais passer à 90%, 80% et essayer de trouver un arrangement, avoir un peu plus de temps pour soi, pour cultiver mais aussi pour faire d'autres activités et du coup, petit à petit, en s'investissant collectivement dans son environnement de vie et son entreprise et pourquoi pas sa famille aussi si c'est possible, trouver des façons de mettre en place des habitudes qui nous conviennent. Et à partir de là, je voulais poser une question à l'ingénieur. Comment est-ce que, dans ta position de délu, on ne se connaît pas personnellement mais j'ai compris que tu es élu à Cagnes-sur-Mer, comment est-ce que des citoyens, ils pourraient vous aider, vous en tant qu'élu, pour créer pour dessiner la ville et les quartiers de demain qui correspondraient davantage aux envies actuelles des gens ? C'est-à-dire des quartiers qui soient plus respectueux de l'environnement et d'un rythme plus lent en fait, un rythme de vie plus lent. Comment est-ce qu'ils pourraient venir vous aider pour créer ces réalités ? Alors, disons que moi, au Decagne, on a de la chance, c'est qu'on a un porteur de projet qui est Damien Bini avec l'association des Hauts-Caignois qui porte la conciergerie citoyenne qui se met en place progressivement au fil des années. Ça a commencé par une givebox et donc maintenant, il y a également avec un espace qui a été mis à disposition par la mairie, ils font venir un écrivain public pour aider les gens, ils réfléchissent sur différents projets et c'est vrai qu'au Decagne, on a déjà quand même pas mal avancé en écoutant les citoyens avec leurs propositions. Voilà, ça a commencé dans un quartier et je pense que ça va pouvoir se développer en écoutant les propositions de chaque citoyen. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se poser en réunion, que ça ne parte pas dans tous les sens. Voilà, mais des réflexions, ce que je trouve intéressant, c'est quand ce sont des propositions, comment dire, concrètes et réalisables et il faut aussi écouter tout le monde en fait, voilà, et comprendre qu'une municipalité ne peut pas toujours faire tout comme elle veut, mais en tout cas, faire en sorte d'écouter les citoyens. J'ai vu aussi que le haut de Cagnes descendait vers la grande place puisque sur la place de Gaulle, il y avait une mallette en fer justement pour pouvoir collecter pour les personnes qui étaient en grosse difficulté pour manger, tout simplement, parce que c'était une réalité aussi pendant ce confinement et les pertes de travail et de poste, etc. et c'était aussi une initiative de cette association, c'est ça, Virginia ? Oui. Voilà. L'idée aussi peut-être… Je pense que le citoyen a de plus en plus sa place au sein d'une collectivité locale, en tout cas. Est-ce que tu aurais une petite anecdote de comment ça s'est passé ? Est-ce que Damien, par exemple, quand il est venu, il est venu avec des gros cerveaux pour dire « Voilà, ça doit être là, ça doit être comme ça, etc. » Ou est-ce que plutôt il est venu gentiment, tranquillement pour discuter avec lui ? Je ne sais pas, tu as des petites anecdotes ? Non, quand ils ont installé… Comment ça se passe ? Quand ils ont installé la première quand ils ont installé la première gift box à l'essai, j'ai rencontré Damien Migny et Cédric Imbert avec l'ancienne présidente de l'association de Hockey Noir à l'époque, Anne-Marie Chaminade et ils ont dit voilà ce que c'est une gift box. qui était fermée pendant l'hiver et avec l'adjoint aux manifestations, M. Richard Le Mans, on les a écoutés, on a trouvé ce projet très intéressant et on a apporté le projet vers M. le maire qui a fait confiance et la mairie a fourni du bois pour qu'une belle gift box puisse être construite. Moi, j'avais lancé une cagnotte à l'époque sur l'e-chip pour pouvoir acheter le matériel pour faire le toit pour que Cédric puissent faire le toit. Voilà, donc on avait une très belle gift box avec inauguration officielle qui fonctionnait très bien. Malheureusement, elle a été écrasée quelques temps plus tard par un arbre. Ah, la tempête ! Voilà, la pauvre. Et du coup, maintenant, elle a repris vie au sein de l'espace Métri, donc au Haut-de-Cagne. Mais non, on a pu dialoguer avec Damien et ça s'est bien passé et je trouvais ce projet génial. c'est pour ça que j'ai aidé à ce qu'ils puissent se concrétiser. Est-ce que Cindy, tu aurais des questions à nous poser ? Est-ce qu'il y a des questions qui émergent ? Allô ? Elle a coupé son micro, en fait, on n'entend pas. Oui, on ne t'entend pas. Mais son micro, il est coupé. J'arrive, j'arrive. D'ailleurs, Daniel, je pense que son micro est coupé aussi, on dirait, sur le... Enfin, il y a l'icône. Ouais. Alors, est-ce que la situation actuelle a changé encore plus vos habitudes, vos engagements ? Alors ? Moi, tiens, j'ai envie de prendre la parole un petit peu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça peut les renforcer, en tout cas. Je vais rester sur le versant un peu, on va dire, à l'écologique. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, On t'entend très haut. On vous m'entend. Vous m'entend. Moi, j'entends bien. Ça marche bien. Ouais, du coup, moi, j'ai une maison et cette période, vraiment, ça m'a permis de me réinvestir à fond dans le jardinage. Comme disait Daniel tout à l'heure, voilà. Et puis, je fais un petit peu, j'essaye en tout cas, j'aborde la permaculture. Donc, voilà, j'essaye vraiment de cultiver de manière la plus naturelle possible. J'ai mon petit compost. Et là, je me suis rendue compte que tout ça, ça prenait du temps et j'avais enfin le temps de vraiment bien m'en occuper. Et il y a mon fils qui me fait, ton jardin, il est super beau cette année. Comment ça se fait ? Je dis, bah, j'ai du temps, en fait. Franchement, et ce que tu disais, Daniel, sur, bah voilà, passer à 90% ou à 80%, c'est vrai, on est tout le temps en train de courir, de vouloir faire les choses à fond. Voilà, j'ai pris le temps de m'occuper de mon jardin, de m'occuper aussi de mes enfants. Tu le disais, Virginia, vraiment, c'était une parenthèse et du coup, je trouve ça cool parce que j'ai passé deux mois avec mes enfants de 16 et 18 ans et je me dis que c'est une chance folle en fait parce que à cet âge-là, ils sont plutôt à vouloir se barrer de la maison plutôt que de rester avec leur mère. Mais voilà. Et du coup, pour répondre à la question, je pense que ça renforce, c'est très rigolo parce que là, j'ai un projet au sein de la structure de jardin pédagogique. En fait, la passerelle où je suis, c'est dans une résidence HLM donc c'est quand même pas mal d'immeubles mais on a la chance d'avoir des petits espaces verts et ça fait deux ans qu'on a le projet avec l'équipe de construire un jardin pédagogique partagé. Donc l'idée, et là, ça se renforce d'autant plus, c'est que du coup, comme j'étais au CCAS à appeler les personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles, j'ai pu aussi me rendre compte de l'isolement dans lequel elles étaient. L'idée de ces jardins pédagogiques, c'est à la fois de sensibiliser les enfants justement, les familles puisqu'on prévoyait des ateliers famille pour l'entretien, la création et puis de faire aussi bénéficier les personnes résidentes, volontaires, pour les conseils, pour des échanges de graines. Enfin voilà, un super projet qui est un peu en stand-by parce que c'est compliqué à monter tout ça. Enfin voilà, il faut l'accord de tous les locataires, il faut l'accord de pas mal de monde. Et pendant cette période-là, en fait, on m'a recontactée pour me dire qu'il faudrait se relancer à fond dedans. et j'attends avec impatience et j'espère que peut-être que justement cette période va permettre à ce projet d'accélérer un petit peu parce que peut-être que les gens se sont rendus compte d'autant plus de l'intérêt que ça peut avoir. Et Marlène aussi et Virginia, je voulais vous interroger donc par rapport à comment devenir dans la petite enfance avec toutes les contraintes sanitaires que vous avez dû digérer, je dirais, pour pouvoir continuer d'ouvrir les structures et puis accueillir les familles. Donc concrètement, comment vous… Voilà, quelles sont les interrogations qui émergent ? Tu disais, Marlène, par exemple, la question de la posture, comment accueillir ce tout petit, comment accueillir les familles avec ces contraintes-là. Voilà, c'était pour avoir aussi votre regard et votre vision des choses. Bienvenue, vous voulez débuter ? Moi, j'ai été très étonnée. Enfin, si, on le sait que l'enfant s'adapte facilement mais ils ont une facilité d'adaptation extraordinaire. J'ai vu quand je suis passée à la crèche estéré-là pendant la période de confinement, donc avec nos tenues, le masque, les surchaussures, un petit qui ne me connaissait pas, a couru vers moi et voulait me faire un câlin, quoi. Donc, ils sont forts, nos petits, pour pouvoir s'adapter face à nos peurs, à nous. Je ne vois pas comment appliquer une distanciation avec des tout petits, quoi. Voilà. voilà mon ressenti. Même si maintenant, on doit respecter un protocole. Oui, du coup, avant que ça réouvre, j'avais vachement de crainte justement parce qu'on connaît les besoins quand on est tout petit justement par rapport ne serait-ce qu'à du portage, par rapport à ce qui peut se transparaître dans nos visages et là, on est masqué, donc c'est compliqué. Donc, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, je suis quand même plus positive parce que je me rends compte qu'en petite enfance, on n'est pas très bien reconnus de manière générale, on n'entend pas souvent parler de nous, mais finalement, je me rends compte que c'est bien dans ce domaine-là que peut-être on a plus de connaissances du jeune enfant et je préfère être en petite enfance sur les 0-3 ans qu'en maternelle à l'heure où je suis parce que finalement, effectivement, on a des contraintes et il faut les appliquer mais on a quand même aussi une certaine latitude, j'imagine, parce que nous, on a le droit d'aller réconforter un enfant, on a le droit d'aller le prendre dans les bras, enfin voilà, ce n'est pas le cas à partir de 3 ans en maternelle et quelque part, je me dis que du coup, on a une marge de manœuvre et peut-être que, voilà, on a des connaissances, il y a beaucoup de signaux d'alerte en fait de tout un tas de collectifs qui vont faire que ça va avancer positivement, il y avait une crainte d'un retour en arrière sur des structures hygiénistes, elles sont légitimes mais je pense que on ne reviendra pas en arrière, on a trop avancé en fait dans la connaissance de l'enfant pour revenir en arrière. Ça pourra être peut-être provisoire, ça va poser des questionnements, des remises en question mais je pense que, voilà, aujourd'hui, je suis assez positive en fait. D'accord. Oui, restons-le. Oui, il faut rester positive tout en étant en alerte, bien sûr, mais je pense qu'on est suffisamment, comme je disais, du coup, en petite enfance formée pour ne pas refaire ce super bon en arrière que tout le monde appréhende en fait et je continue à me poser toujours énormément de questions sur l'accueil des familles parce que c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime dans mon travail et me dire, bon ben là, on ne peut plus les faire rentrer dans la structure, comment est-ce qu'on va faire ? Déjà, je crois qu'il faut laisser passer un tout petit peu de temps et je pense aussi qu'il faut faire confiance à notre créativité, à notre imaginaire en tant que professionnel petite enfance pour arriver à rebondir face à ça. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas revoir la structure donc voilà, je ne le vis pas encore de manière vraiment bien quotidienne mais je sais que, ben voilà, d'ici septembre, j'aurai vécu d'autres choses aussi mais je vais être ingénieuse pour faire en sorte que ma relation famille, elle soit toujours au top, qu'on puisse continuer à, ben voilà, peut-être se servir comme là, on a fait pendant deux mois de support téléphonique ou visuel. On va créer de... Enfin voilà, je... Moi, j'y crois, je crois que les changements apportés vont... doivent durer petit à petit pas, il ne faut pas se... Mais ouais, je suis confiante. De toute manière, je pense qu'on n'a pas trop le choix, c'est-à-dire que cette situation, elle est ainsi et c'est comment dans chacun des milieux parce que nous, dans les arts vivants, c'est la question qui est posée, pour l'instant, on n'a pas de date de reprise de nos activités concrètes. Donc, c'est comment à un moment donné, on se sert de cet obstacle, de cette épreuve pour rebondir, pour innover, pour inventer, tout en ayant peut-être le schéma à respecter, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que c'était important de se retrouver aujourd'hui pour pouvoir simplement faire un tour aussi par rapport au développement durable, par rapport à la structure, pas forcément politique, mais en tout cas la structure sociale dont tu parlais, Daniel, sur lesquelles tu as rebondi, Virginie, et puis le rapport à des structures qui quand même subissent beaucoup ces effets d'hygiène, de conditions sanitaires. Et du coup, ça change l'espace, ça change la relation, ça change beaucoup de choses, mais le fond reste le même. Donc, on est toujours des êtres humains sensibles qui avons envie d'être en lien les uns avec les autres. donc je pense que ça peut aussi inventer d'autres chemins. Moi, ça ne me serait jamais venu faire un live comme ça. moi, je suis des ardents, je retouche les gens, je les vois, je leur chante dessus. Mais je trouve ça aussi intéressant de prendre le temps d'échanger, de discuter et puis d'échanger nos idées avec le public qui peut intervenir. Voilà, ça ouvre en tout cas des choses, c'est-à-dire qu'il ne faut faire que ça, mais moi, ça m'a ouvert aussi des possibilités. Est-ce que Cindy, tu as des questions, les dernières questions ? Alors non, on n'a plus de questions, mais plusieurs messages de remerciements envers tous les participants. D'accord. Et beaucoup qui disent que ce live apporte de nouvelles possibilités. Bon, bah tant mieux. Moi, je voulais conclure déjà en vous remerciant beaucoup pour votre présence et en sachant qu'on va tous vous retrouver l'année prochaine. alors avec des cheveux beaucoup, beaucoup plus longs pour les garçons et peut-être beaucoup plus longs pour nous, Arbel et Virginia. Et je voulais vous parler aussi, moi, j'aime beaucoup cette phrase, derrière nos plus grandes peurs, il y a nos plus grands rêves et cette notion aussi de non-séparabilité entre les choses, entre nous, nous-mêmes avec nous-mêmes, nous avec l'autre et nous avec l'environnement qui nous entoure et que tout est relié et simplement de reconnecter avec ça et après, les chemins, les solutions, on les retrouvera. J'en suis persuadée aussi. En tout cas, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci Cindy pour la technique. Au revoir. Merci Cindy, merci Léonie, merci toute l'équipe de la compagnie B. Et puis, on vous dit donc à très, très bientôt. À bientôt. Merci. À très bientôt. Donc, on peut rester si vous voulez parce que le live est arrêté. Voilà. Sinon, on aurait pu rester un peu parce que le live est arrêté là. Ah si, non ? Ah bah ça me dit live encore. Ah 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 ah.